Chers amis, bonjour. Bienvenue sur cet élément d'université populaire que j'ai le plaisir de vous présenter. Aujourd'hui, nous parlerons d'un sujet tout autre. C'est un autre aspect de la vie socio-culturelle, voire même politique de la RDC, dont nous n'avons pas encore abordé jusque-là. Aujourd'hui, nous parlerons de Pakadjuma. Pakadjuma, pour ceux qui ont eu la chance de visiter Kinshasa, ou ceux qui ont entendu parler de Kinshasa de loin, savent ce que c'est que Pakadjuma. Pour la petite histoire, on va faire une petite présentation. Pakadjuma, c'est un bidonville au bord de rails entre le fleuve Congo et les rails du réseau ferroviaire. Kinois. Pakadjuma, c'est un bidonville qui compte plus ou moins 650 familles. Plus ou moins 650 familles y vivent, mais dans des conditions vraiment dignes de pires bidonvilles de la planète. C'est l'insalubrité totale, la promiscuité. Et surtout, nous serons malhonnêtes si nous ne disons pas la raison pour laquelle Pakadjuma est le plus connu à Kinshasa. Pakadjuma est connu à Kinshasa parce que l'activité principale qui s'y exerce, c'est le trafic du sexe. Ce sont les femmes qui offrent leur service, ce sont les femmes de plaisir. Et vous savez, ce n'est pas parce que ce sont des dévergandés ou bien des femmes qui n'ont que ça à offrir. C'est parce que malheureusement, la vie à Pakadjuma ne leur offre pas d'autres opportunités pour s'épanouir. Ces femmes sont contraintes par des raisons sociales et économiques à vendre ce qu'elles ont de mieux, ce qu'elles se sont transformées en marchandises. Et c'est une situation triste. Nous ne parlons pas de Pakadjuma aujourd'hui essentiellement à cause de cet aspect de chose. Ce n'est pas parce que ces femmes se vendent que nous parlons de Pakadjuma aujourd'hui, bien que tristement, c'est ce qui fait la réputation de ce lieu. Nous parlons de Pakadjuma pour comprendre pourquoi cette situation, c'est le plus grand bidonville de Kinshasa. Et ça persiste. Moi-même qui suis natif de Kinshasa, je fus étonné quand j'ai appris que Pakadjuma, pour moi, c'est une histoire récente. Pakadjuma existe depuis maximum une dizaine d'années ou peut-être en arrondi. S'il faut extrapoler un peu, je dirais maximum 20 ans. C'est un peu ça mon image du quinoa, de quelqu'un qui a vécu à Kinshasa. Mais en fait, en réalité, Pakadjuma, c'est une vieille histoire. C'est une vieille histoire témoin des échecs de différents gouvernements de la RDC. C'est une vieille histoire témoin des échecs successifs de différents gouverneurs de la ville de Kinshasa. Pakadjuma existe, ce bidonville existe, téné, depuis 1920. Au fait, Pakadjuma, c'est un bidonville qui a été créé par les travailleurs que le colon belge avait utilisé pour construire le chemin de fer qui partait du Katanga jusqu'à Kinshasa pour y ramener les intras, y ramener le minerai qui passerait pour l'exportation vers le port de Matadi et le port de Beaumont. Cette masse salariale des gens qu'on est allé chercher essentiellement de l'Équateur, qui est une région du nord de la RDC, ils se sont retrouvés comme travailleurs et ils n'avaient pas de logis. On n'avait pas prévu où les mettre, où les loger. Et bien, ils se sont créés des taudis, ils se sont créés des logis de fortune au bord de rails. C'est comme ça qu'est née la ville de Pakadjuma. Et ça existe depuis 1920. Et Pakadjuma, comme étant un problème social, existe en RDC depuis 1920. Et aucun gouverneur de la ville de Kinshasa n'a osé y apporter une solution adéquate. Aucun président de la République, aucun premier ministre, aucun ministre de l'aménagement du territoire, aucun ministre en charge des situations sociales de Congolais n'a daigné y apporter, ne fût-ce qu'une tentative de solution. Pakadjuma, comme on vous le disait, c'est à peu près 5 000 habitants, plus ou moins 5 000 habitants, 650 ménages. Et pour 650 ménages, Pakadjuma ne compte que 8 toilettes. Et quand nous parlons de 8 toilettes, il s'agit ici de 4 endroits pour se doucher, appelons-le comme ça, on ne peut pas les avoir, ce ne sont pas de douche. Et 4 endroits pour déféquer, pour faire le grand besoin, comme on dit chez nous. Et c'est tout ce qu'il y a pour 5 000 personnes. Ils n'y vont pas gratuitement, vous pouvez vous imaginer. On y paye 200 francs congolais pour y avoir accès. C'est à peu près 25 centimes de dollars par utilisation qu'on paye. Et il n'y a pas de canalisation des eaux usées. Et tout ce qui s'y laisse là-bas, c'est dans l'air ambiant et ça expose aux épidémies. Il y a un taux très élevé de maladies contagieuses là-bas, à Pakadjuma. On parle de choléra, on parle de la rougeole, on parle des galles, on parle de plusieurs épidémies là-bas. Et surtout, on parle de maladies sexuellement transmissibles. Et pour la petite histoire, puisque nous ne découvrons pas Pakadjuma sous un autre angle aujourd'hui, il y a des chercheurs de l'université de Cambridge, l'université anglaise, qui ont mené des études comparatives. Ils ont étudié les souches du VIH, le virus responsable du sida. Et ils ont essayé de comprendre d'où est partie l'épidémie du VIH au monde. Et bien, la plus ancienne souche du VIH qu'ils ont trouvée leur a amené à Pakadjuma, pour la petite histoire. On dit que l'épidémie mondiale du sida s'est répartie de Pakadjuma. Ce n'est pas une histoire qui date d'hier que les femmes vendent du sexe à Pakadjuma. C'est depuis 1920 qu'ils le font. Et tout ce lot de travailleurs que le colon avait ramené dans la capitale pour travailler, tailler les pierres, pour construire le chemin de fer. Et il y a une deuxième voie. Les gens du nord, de l'Équateur, pour trouver un avenir meilleur, ils quittaient l'Équateur et ils prenaient la voie fluviale, ils prenaient les bateaux et ils atterrissaient à Pakadjuma. Et à Pakadjuma, ils n'avaient que le sexe comme moyen de survivre. Ils se vendaient. Elles vendaient leur corps. On dit que l'épidémie de sida est partie de là. Et il a traversé Brazzaville, Libreville, Cameroun, et jusqu'à aller se faire dépister pour la première fois en 1989 aux États-Unis. Ça, c'est une autre histoire, tristement liée à Pakadjuma. Kinshasa, c'est une ville de plus de 12 millions d'habitants. Mais Kinshasa peine à loger dignement 5 000 habitants. Ce sont là 5 000 Congolais qui ont le droit d'avoir un logis décent, comme vous et moi. Nous ne savons pas pourquoi les autorités urbaines et les autorités nationales ont leur regard tourné ailleurs. Pourquoi on ignore Pakadjuma ? Pourquoi le cas de Pakadjuma n'intéresse personne ? Pourquoi Pakadjuma existe depuis 1920 ? Tenez ! Et pour la petite histoire, Pakadjuma n'est pas totalement ignoré. Parce que Pakadjuma, c'est le fief de deux députés très connus à Kinshasa. Nous avons les députés, plusieurs fois élus députés, Jekoko Moulumba. Parmi son fief à Kingabwa, un grand nombre d'électorats qui parviennent à faire élire Jekoko Moulumba, proviennent de Pakadjuma. Quand il faut aller battre campagne, Jekoko bat campagne notamment à Pakadjuma. Mais il n'est pas le seul. Peut-être qu'on dira que c'est juste un député provincial. Une fois député national, il est seul, mais il ne peut pas résoudre le problème de Pakadjuma seul. Ben tenez, je vous ai parlé des deux députés. Le deuxième, c'est un qui n'est pas de moindre. En ce moment-ci, son nom est sur toutes les lèvres, en RDC. Il fait partie de l'actualité. Nous parlons de Jean-Marc Kabound, qui jusqu'à il y a deux jours était encore le premier vice-président de l'Assemblée nationale congolaise. Son électorat, une grande partie de son électorat vient de Pakadjuma, qui est à Kingabwa. On utilise Pakadjuma pour se faire élire, mais le problème de Pakadjuma ne nous concerne pas. Il est ici peut-être une question de vision. Ce n'est pas par mauvaise foi que ces gens agissent ainsi. Ce n'est pas par mauvaise foi que depuis 1920, la RDC laisse 5000 personnes vivre dans des conditions crasseuses à Pakadjuma. Et d'où serait même partie l'épidémie mondiale du sida. Ce n'est pas par méchanceté. Nous ne sommes pas dirigés par les monstres. Mais c'est plutôt par manque de vision. Par manque de compétences, je pense. On trouve normal qu'il y ait un bidonville de plus de 5000 habitants dans la capitale. On trouve ça normal. Mais tenez, pas très loin de chez nous. À Kigali. Ils ont aussi eu un Pakadjuma à eux. Leur Pakadjuma à eux, c'est du luxe. C'est du grand luxe. C'est le Pakadjuma 5 étoiles. Ça n'a rien à voir avec notre Pakadjuma, où les gens vivent dans des taudis en tôle. Leur Pakadjuma à eux, les gens y vivent dans des maisons en pierre, en briques. Mais c'est une histoire d'un quartier appelé Baniyayé. Baniyayé en Ginyarwanda veut dire « Où sont les toilettes ? » Les toilettes, Baniyayé. Baniyayé est situé au nord de Kigali, dans le district de Kangondo. Baniyayé ne compte pas 650 ménages comme Pakadjuma. Baniyayé comptait 1000 ménages, 1000 familles y vivaient. De loin, il y avait plus de 5000 habitants, 5000 amis y vivaient à Baniyayé. Pourquoi je dis « y vivaient » ? Parce que leur Pakadjuma à eux n'existe pas. La mairie de Kigali s'est donnée comme objectif de donner le droit d'un logement décent à chaque citoyen rwandais. Et ils ont comme motos, ils ont comme objectif. Ils disent « district par district, nous voulons éradiquer les bidonvilles ». Baniyayé, au moment où nous parlons, n'existe plus. Parce que la municipalité de Kigali a construit des logements sociaux, des logements dignes. On a délocalisé. Le problème de Baniyayé, c'est un bidonville construit sur la pierre, sur la roche. Il n'y avait pas moyen de creuser pour faire les toilettes. Les ruissellements des eaux usées, des eaux de toilettes circulaient un peu partout dans la ville. C'est une histoire qu'on connaît quelque part en RDC. On parle de Matadi. Les conditions sont à peu près similaires dans certains coins de Matadi. Baniyayé n'existe plus parce qu'ils ont été tous rélogés. Le gouvernement rwandais, la mairie de Kigali, nous ne parlons même pas du gouvernement rwandais. Comme institution centrale, nous parlons de la mairie de Kigali. Ils ont aménagé un espace de 7 hectares où ils ont construit 1040 maisons. Ils ont réussi à délocaliser, reloger dans des conditions décentes, les 1000 familles qui habitaient à Baniyayé. Ça ne leur a coûté que 56 millions de dollars américains. La RDC a amplement le moyen de le mener à bon pour un tel projet. Dans 3 ou 4 ans, on peut construire suffisamment de maisons à Maluku pour reloger Pakadjuma, pour faire que l'État puisse récupérer cet espace et en faire quelque chose de digne, quelque chose de décent. Sortir 5000 Congolais dans ces conditions crasseuses, on peut le faire. Mais nos 56 millions de dollars chez nous, c'est pour acheter les véhicules blindés de la présidence. C'est pour offrir des véhicules aux élus. Pour des raisons obscures. On parle de dons, on parle de crédits, on s'embrouille dans les explications. Mais finalement, nos millions de dollars ne servent à rien. Pakadjuma existe depuis 1920. Je tiens à le signaler. Le gouvernement se succède. Les autorités municipales, les gouverneurs de Kinshasa se sont succédés. Pakadjuma est resté. C'est un indicateur de l'incompétence nationale en RDC. Mais pourtant, Pakadjuma est ignoré par la plupart d'entre nous. C'est banalisé. Nous avons trouvé que Pakadjuma doit rester là. Pakadjuma existe et c'est un fait. Nous l'avons accepté avec un peu de vision. Dans deux ans, nous pouvons reloger les 5000 habitants de Pakadjuma. Nous pouvons leur offrir des logements décents. Ce n'est pas la terre qui manque. La plus grande commune de Kinshasa s'appelle Maluku. Leur trouver 10 hectares là-bas pour construire des maisons décents avec 56 millions de dollars, on peut le faire. Et ça, c'est une tâche qui incombe même pas à la République, au gouverneurat de la ville de Kinshasa. Le gouverneur Kimbuta s'est forcé à un exil forcé parce que personne ne lui court après. Ce sont ses pratiques de mauvaise gestion qui lui ont fait emprunter cet exil forcé. Mais on dit qu'il a laissé des dettes de plus de 60 millions de dollars. Ça veut dire que la ville de Kinshasa a le moyen de contracter des dettes de plus de 60 millions de dollars. La ville de Kinshasa pouvait trouver une solution au problème de Pakadjuma. Peut-être pas notre argent forcément. Parce que les habitants de Baniyae au Rwanda n'ont pas été relogés parce que la municipalité avait dépensé son argent. C'est une entreprise irlandaise, Savannah Greek Development, qui a financé à hauteur de 56 millions de dollars le développement de ce nouveau logis pour les habitants de Baniyae. Le gouvernement rwandais remboursera petit à petit ses un crédit bien négocié, bien exécuté. On peut le faire en deux ans, reloger Pakadjuma. Pakadjuma, ce n'est pas que des histoires tristes, ce n'est pas que des histoires de prostitution. Mais c'est aussi une terre fertile pour l'espoir. Et l'espoir à Pakadjuma est porté par une organisation animée par la demoiselle Eliane qui dirige la fondation Résilience Pakadjuma. Ils essaient de s'organiser tant soit peu avec les moyens qu'ils ont. Et ici, nous lançons un appel pour que les bonnes volontés puissent se manifester, que ce soit individuels ou les organisations nationales ou internationales. soutenir Résilience Pakadjuma, qui essaient d'offrir une éducation aux filles mères, aux jeunes filles de Pakadjuma, pour leur sortir de ce cycle de prostitution. Parce que si les femmes, on veut utiliser ici les femmes comme des boosters, leur éduquer pour que leurs filles puissent en sortir, trouver d'autres voies et moyens. Nous avons parlé de relocaliser Pakadjuma. C'est vrai que le problème ne se réglera pas qu'à leur élocaliser physiquement. On peut les amener où on veut, mais si on ne leur donne pas d'autres alternatives, ces femmes reproduiront Pakadjuma où ils iront. Si on ne leur donne pas le moyen de trouver du travail, des sons, à côté de là où on leur élogera, ils reproduiront Pakadjuma. C'était donc cet élément pour Pakadjuma, un endroit dont nous regardons deux fois sans voir, nous qui sommes Kinois, natifs de Kinshasa, et même les visiteurs de Kinshasa. Un endroit réputé pour le commerce du sexe, mais on oublie souvent la misère des individus qui y vivent. Nous espérons que les choses évolueront. Enfin, la municipalité de Kinshasa, l'actuel gouverneur Ngobila, il n'est pas encore trop tard, pourrait mettre en place des programmes, des politiques, pour faire à ce que ces bidonvilles, qui datent depuis 1920, puissent disparaître au cœur de Kinshasa. Merci de nous avoir suivis. N'oubliez surtout pas de vous abonner. Appuyez sur la cloche de notification. Et nous comptons vous revoir pour un prochain élément. C'était Christian Yamabeau. Merci. Au revoir.